Je commence les prises de parole du délibératif de M. Benredjeb. Merci M. le maire. Merci. Nous connaissons tous donc l'exercice « Ma thèse en 180 secondes ». Pour une fois, vous avez innové puisqu'en commission, vous avez inventé mes objectifs de politique culturelle en 5 minutes. Et comme vous venez donc de le faire en conseil municipal, mes objectifs de politique culturelle en 21 minutes. Il n'y a pas si longtemps, on prenait le temps de la présentation, de l'échange et des débats. Aujourd'hui, concernant ce domaine essentiel, ce pilier de toute politique municipale se revendiquant de gauche. Vous visez le chronomètre. Voilà votre manière de faire. Vous vous dites certainement pourquoi prendre le temps donc de présenter aux grenoblois et d'échanger en commission. Il n'y a pas si longtemps, les acteurs des structures culturelles venaient donc en commission et même en conseil municipal présenter les fruits des longues journées de travail avec leurs équipes. C'était la reconnaissance rendue par le conseil municipal au travail d'excellence ainsi réalisé. Aujourd'hui, point de reconnaissance, mais une délibération fort tout, dans laquelle les propositions des trois structures majeures sont seulement présentées en annexe. Le projet culturel, scientifique, éducatif et social de la bibliothèque municipale de Grenoble. Le projet d'établissement de conservatoire à rayonnement régional de Grenoble. Le projet scientifique et culturel du muséum de Grenoble. Chacune aurait mérité une délibération, une présentation et un échange. Cela devrait également être le cas pour tous les établissements qui présenteront leur projet ultérieurement. Le théâtre municipal, le musée de Stendhal et le musée de Grenoble. Nous remercions donc à ce stade les agents et toutes les équipes qui ont permis de produire ce document que nous prendrons le temps d'analyser. J'aborderai maintenant vos objectifs de politique culturelle 2022 à 2026. Vous commencez par un retour sur la diversité du paysage culturel grenoblois et les éléments majeurs de celui-ci concernant le patrimoine, les 180 œuvres d'art installées dans l'espace public, le musée de Grenoble, l'école d'art, la bibliothèque de Grenoble, la diffusion cinématographique, le spectacle vivant, la maison de la culture, le secteur musical. Cette description chronologique est fort intéressante et reflète le travail immense réalisé pour faire de Grenoble la ville de la culture et d'art que vous aviez donc trouvée à votre arrivée. Je me félicite de voir de nombreux artistes à juste titre honorés dans cette présentation, mais il est regrettable de constater vos oublis concernant les musiciens de Louvre pour la musique classique et Alain Quirilly pour la sculpture. Cela ne relève certainement pas du hasard. Les objectifs que vous présentez relèvent la plupart du temps donc des grandes affirmations et d'intentions bien pensantes. Politique culturelle renouvelée, liberté de création et de programmation, maintien du budget et de la culture. Il est nécessaire de revenir sur le concret, c'est-à-dire de votre action 2014 à 2020. Il est surprenant de constater que votre document ne mentionne pas votre première délibération cadre sur la politique culturelle présentée le 6 février 2017. Certainement parce que celle-ci n'a fait que confirmer l'absence totale de choix culturels et des réponses aux attentes des grenoblois et n'a servi que masquer l'irresponsabilité et la dangerosité de la casse de la culture grenobloise. L'échec de la politique culturelle de la municipalité est patent. Ce sont les grenoblois qui le constatent, les acteurs culturels qui le disent, ce sont aussi tous ceux qui se sont penchés sur le sujet. pour ne citer que ceux-ci qui ont fait du bruit. Joël Poméra, donc en 2016, avec la tribune parue dans Libération, l'intitulé qui portait donc Grenoble, la déception de l'écologie culturelle, le dossier de Frédéric Martel sur France Culture, et dernièrement l'interview de Alain Martinez dans Le Petit Beltin, avec son titre, concrètement, « Les Verts, ils n'y connaissent pas grand-chose en politique culturelle ». Vos décisions se sont relevées brutales et inefficaces. Ils ont été à l'opposé des engagements pris auprès des grenoblois. Son politique clairement affirmée n'est cohérente, mais souvent copinage, patiemment vous avez mis à mal la culture pour tous. Vous avez déconstruit le paysage culturel grenoblois, riche et foisonnant, de structures qui se distinguent localement, mais aussi par leur rayonnement national et international. Dans le même temps, les espaces de dialogue et de concertation que vous avez tenté d'installer ont été supprimés, chantiers des cultures, où se sont relevés n'être qu'un écran de fumée et des objets de communication, comités d'avis. Contre dix ans votre exercice d'autosatisfaction, la réalité a été celle-ci. Du petit au plus grand, tous les acteurs ont été touchés par la baisse généralisée des subventions à la culture, sans volonté de sanctuariser ce domaine essentiel. Vous avez mis en œuvre une culture administrée par la suppression du tricycle et la reprise en main de la programmation du théâtre municipal, du théâtre 145 et du théâtre de poche. Vous avez précédé à la liquidation de la régie 2C, ciel et la chaufferie, et par la suite, le tribunal administratif, en juillet 2018, a annulé la liquidation de la régie décidée en 2016. Vous avez décidé la fermeture de trois bibliothèques sans aucune concertation, ni avec les habitants, ni avec le personnel des bibliothèques. Vous avez supprimé de nombreux festivals, quartiers d'hiver, vous êtes bien urbain, Mistral Courant d'Air, Rott & Culture, Roctambule. Huit groupes ont été expulsés sans délai de la clé de sol. Vous avez mis fin à l'activité audiovisuelle à l'école du Grand Châtelet. Vous avez supprimé la subvention aux musiciens du Louvre. À partir de cet état du lieu, pourquoi feriez-vous demain le contraire de ce que vous avez fait hier ? Je dirais même, pourquoi feriez-vous demain ce que vous avez défait hier ? Quel crédit donner aux engagements que vous prenez aujourd'hui ? D'autant que vous ne dites pas comment vous comptez procéder dans les quatre années qui restent dans ce mandat ? Avec quels moyens humains et financiers ? Quel agenda ? Quels objectifs ? Quels outils ? Et quelles évaluations ? On trouve les mêmes manques que pour tous les autres délibérations au cadre de votre mandat. C'est le cas seulement il y a deux semaines avec la délibération au cadre politique d'Habitat et avec le projet éducatif global. Fruit de l'histoire de notre ville, du dynamisme du monde culturel grenoblois et du soutien de la municipalité précédente, la culture. Excellence, son foisonnement et ses acteurs sont depuis huit années malmenés à Grenoble, victimes de votre politique publique municipale. Une véritable politique culturelle doit à nouveau être proposée aux grenoblois. Grenoble doit à nouveau faire le pari de la culture, cette chose si précieuse qui nous rend libre et inventif. La culture n'est pas un luxe, mais une nécessité. Elle est aussi une forme de rempart contre la crise en participant. À l'inclusion sociale tout au long de la vie et au dynamisme du Tussie économique local, à réunir et à partager, à rendre notre territoire créatif, attractif et dynamique. L'enjeu, dès le plus jeune âge, est de mieux partager l'offre culturelle et faciliter les pratiques en rapprochant les publics et les créateurs. Il nous faut dépasser encore les frontières qui existent parfois entre les lieux institutionnels et associatifs et dépasser les oppositions entre le populaire, l'institutionnel et l'émergent. L'enjeu aussi est de reconnaître toutes les formes d'art sans opposition en ouvrant des nouveaux horizons vers les médias, l'image et le numérique. Enfin, la culture doit irriguer la ville et saisir toutes les opportunités d'interpellation de la cité, de la rue, de la place, du quotidien. Émergent associatif, populaire, nous réaffirmons donc notre soutien aux différentes dimensions qui composent la culture. Nous devons soutenir la culture dite classique tout en amplifiant notre soutien aux actions de culture populaire ou émergente. Elles font toute la richesse de l'art et de la ville. Elles se nourrissent les unes et les autres. Elles contribuent au rayonnement de notre territoire. Grenoble appartient à tous. Elle est diverse, ouverte à la création et aux expérimentations. Chaque création doit y trouver sa place. Je vous remercie. Nous enchaînons avec Mme Boer. Oui. M. le maire, Mme Boer, M. les élus, chères grenobloises et grenoblois. Avant de commencer mon intervention, je vais compléter un tout petit peu ce qu'il y a des troupes effectivement de théâtre qui ont quitté Grenoble par la force des choses. Une troupe de théâtre que j'ai rencontrée l'année dernière à Avignon et qui nous ont dit qu'ils avaient... Bon, ils s'étaient engagés en 2014 pour Jérôme Safar et à la suite de l'élection, eh bien, on leur a dit qu'ils n'avaient pas choisi le bon cheval donc maintenant ils n'auraient plus de subvention. Et ils ont quitté Grenoble, ils sont partis dans une autre commune de l'Isère. Mais enfin, c'est quand même un petit peu dommage. Bien. Donc maintenant, je vais commencer mon intervention. Dès le début de cette délibération, je lis « La ville conserve, restaure et met en valeur les différents types de patrimoine. » Si ce n'était pas si triste, ce mensonge éhonté prêterait presque à sourire. Donc, par là même, le ton est donné. Ce projet culturel sera un ramassis de poncifs mensongers. Mais passons. Vous évoquez la présence de nombreuses œuvres d'art installées dans l'espace public et vous citez, pour les œuvres récentes, celle de Yann Copp. C'est bien de citer cet artiste et son œuvre qui se situe devant le plateau à Mistral et qui a été commandée par la municipalité en 2007. Avant vous, donc. Voilà ce que raconte l'œuvre. Le thème général de sa proposition est l'eau, en référence au quartier des Eau-Claire d'un côté et à la rivière Drac de l'autre. Deux grands bassins inscrits dans une très légère déclivité structurent l'espace. Ils sont remplis ou vidés en fonction des usages ou de l'occupation de la place. Il semble bien que là aussi l'eau est disparue. Et si elle revient un peu par endroits, l'eau est loin d'être aussi présente à Grenoble que vous essayez de le faire croire aux grenoblois. Que vous citiez un artiste qui a travaillé sur le thème de l'eau m'a amusée. Mais il m'en faut peu, je l'avoue. Vous évoquez ensuite le musée de Grenoble et son conservateur emblématique du début du XXe siècle. A l'époque donc où le musée était Place de Verdun. Vous omettez de parler de l'état lamentable dans lequel se trouve cet ancien musée qui se dégrade un peu plus chaque année sans que vous ne fassiez rien. Vous oubliez également de dire que si Grenoble a eu en 1994 un nouveau musée, c'est grâce à Alain Carignan qu'il a obtenu de François Mitterrand et de Jacques Lang et que dès son ouverture il accueillait deux à trois expositions temporaires par an. On en est loin aujourd'hui. Ah mais ses subventions ont baissé aussi alors. Il est bon aussi de préciser qu'aujourd'hui ce musée aurait semble-t-il besoin d'être remis en état car lui aussi sans soin commence à se dégrader. Vous parlez ensuite du muséum. Là aussi vous oubliez de dire que la rénovation qui a donné lieu à la restauration complète de salles d'exposition entre autres et qui en font un lieu bien plus attractif qu'il ne l'était auparavant. Tout cela donc c'est à Alain Carignan que vous le devez. Je continue en vous citant l'école d'art de Grenoble désormais administrée par l'école d'art et de design Grenoble Valence ce rapprochement ayant été entre parenthèses dû à l'action d'Henri Bell cette école d'art donc est l'une des plus anciennes de France. Elle a soutenu l'implantation à Grenoble en 1986 du Centre National d'Art Contemporain le magasin je vais avoir l'air de me répéter mais le magasin c'est aussi Alain Carignan que vous le devez. Ce magasin jusqu'à présent vous n'avez été capable que de le mettre en péril par des choix de direction sectaire et inapproprié. Il va bientôt rouvrir tant mieux espérons que cette fois ce sera pour de bon mais pourquoi ai-je des doutes ? Vous dites le mandat 2014-2020 a posé le socle d'une politique culturelle renouvelée. Que dire ? Cité Guy Sisti ancien directeur du théâtre à l'époque où la programmation donnait envie au plus grand nombre et où le théâtre était bénéficiaire. Il a dit Éric Piolle a donné un grand coup de poignard à la culture sous prétexte avec beaucoup de démagogie de rendre la culture au peuple ce qui n'a pas été fait. Il a supprimé des subventions aux professionnels amenant la dégringolade de Grenoble sur le plan culturel. Ou encore citer Joël Pommerat dans Libération qui disait en 2016 « Cette politique qui se vante d'en être une et d'avoir de l'ambition c'est un cocktail un bazar un agglomérat de pièces hétéroclites foutra idéologique un tout finalement compliqué contradictoire et paradoxal matinée de suffisance et d'arrogance. » Ou peut-être Jean-Pierre Saez alors directeur de l'Observatoire des politiques culturelles. L'équipe municipale a abordé la politique culturelle dans la confusion et certaines décisions furent prises sur la base de préjugés sur le rôle des artistes et des associations. Ou encore Valorie Pierron dans le journal des arts « Comment une grande ville à la municipalité écologiste gère-t-elle sa pratique culturelle ? » Le moins qu'on puisse dire est que le bilan est plutôt maussade. Emmanuel Fessy toujours dans le journal des arts « À Grenoble le maire Éric Piolle n'a pas d'adjoint à la culture mais aux cultures car sa démagogie le pousse à tout confondre à mettre sur le même plan pratiques amateurs locales et pratiques artistiques professionnelles a refusé de considérer l'art comme symbole d'exigence comme fruit d'un talent et d'un savoir alliés à une courageuse prise de risque. Si le maire se permet d'amalgamer Malraux et Lang alors que leur politique était bien différente connaît-il Antoine Vitesse qui voulait un théâtre élitaire pour tous. Nous savons depuis que cette équation est difficile mais Vitesse avait le mérite de la poser comme objectif. Ou pour terminer même s'il y en aurait encore pas mal d'autres à citer Frédéric Martel sur France Culture Ainsi les Verts prétendent enfourcher des sujets neufs qui sont en fait très anciens et proposent de révolutionner une politique culturelle à partir de vieilles lunes et de questions cent fois débattues. Le repli régionaliste en est un le populisme un autre. L'équipe d'Éric Piole a d'abord péché par amateurisme et arrogance faute d'avoir travaillé lu et consulté. Il se propose de réinventer le fil à couper le beurre de la politique culturelle. Voilà ce que des spécialistes de la culture pensent de ce que vous avez fait en matière de culture. Ensuite il y a le projet. Donc dans votre projet vous énumérez quatre priorités transversales relatives aux transitions. Je passerai sur les trois autres pour ne parler que de la trois. Évaluer et réduire l'empreinte écologique des projets. C'est pour cela sans doute que les musiques actuelles lourdement sonorées sont privilégiées. Il y a des musiques, des chanteurs, des comédiens et d'autres formes d'art qui ne sont pas tenues de consommer un maximum d'énergie pour se produire. Mais c'était juste une remarque en passant. Dans vos objectifs de politique culturelle, je vois qu'un grand chapitre est consacré aux bibliothèques. Je me suis donc replongée dans votre plan lecture 2018-2025. Son édito commence ainsi. Les bibliothèques sont le service public de base d'une société démocratique. Le cœur de leur mission est de nous permettre d'exercer nos droits fondamentaux à la culture, à l'éducation, à la citoyenneté, quel que soit notre âge, notre condition, nos affinités. C'est bien évidemment en totale cohérence avec le fait que vous ayez fermé deux bibliothèques, en particulier dans des quartiers populaires. Je vois dans un des tableaux que pour les bibliothèques en 2017, les dépenses de personnel, le budget d'acquisition et les dépenses d'actions culturelles sont à Grenoble nettement supérieures à la moyenne des villes de 100 000 à 250 000 habitants. On pourrait se dire quelle belle chose. Eh oui, mais en même temps, je constate que de 2008 à 2017, le nombre d'inscrits dans les bibliothèques a baissé de 23%, que le nombre d'entrées a lui baissé de 11%. Mais il était encore en 2017 à 756 103 entrées, alors qu'en 2021, c'est-à-dire 6 ans après le début de votre plan lecture, le nombre d'entrées n'est plus que de 397 435, soit une baisse de près de 50%. Quel succès ! D'autant plus que la gratuité est totale depuis 2019. A Grenoble, en 2017, 33% des grenoblois avaient fréquenté une bibliothèque municipale, alors que la moyenne des villes de 100 000 à 200 000 habitants est de 45%. Même si ceux qui les fréquentent y sont plus assidus à Grenoble, ce qui compte tenu de la population d'étudiants et de personnes hautement diplômées que compte Grenoble n'est pas vraiment étonnant. Peu de grenoblois vont dans les bibliothèques, mais ceux qui y vont, y vont souvent. Vous évoquez également le fait que seulement 28% des jeunes grenoblois de 15 à 24 ans fréquentent les bibliothèques, alors que la moyenne nationale est de 53%. Pourtant, les bibliothèques étaient gratuites pour les moins de 26 ans depuis 2015. Certes, il y a un peu plus d'inscrits dans les bibliothèques grenobloises que dans les autres, environ 3% de plus. par contre, le nombre de participants aux animations a lui fortement baissé. De 24 722, on est descendu à 7 706, une baisse de plus de 2 tiers, donc. Ce sont vos chiffres que je cite, pris soit dans le plan lecture 2018-2025 ou dans les annexes de cette délibération. Donc, vous dépensez beaucoup plus que dans les villes comparables, mais vos résultats sont beaucoup moins bons. Il serait bon de se poser les bonnes questions, de voir ailleurs pourquoi ça marche mieux en dépensant moins, par exemple. Remarquez, comme c'est quelqu'un de cette opposition qu'il propose, je sais que par sectarisme vous n'en tiendrez aucun compte, mais c'est dommage. Je vous rappelle que nous votons un certain nombre de vos délibérations lorsque nous pensons qu'elles sont bonnes pour les grenoblois. C'est une des différences entre vous et nous. Nous sommes capables d'être constructifs, même quand c'est vous qui proposez. Parmi les améliorations à apporter, il y a les horaires d'ouverture. Vous précisez, le diagnostic temporel montre un déficit d'ouverture par rapport à d'autres bibliothèques de villes de même strata. Là aussi, on est moins bon qu'ailleurs. Pourtant, le ratio de dépenses de personnel dans la bibliothèque de Grenoble pour 100 habitants est supérieur d'environ 40% à celui de ces mêmes villes. C'est quand même surprenant. Bon, maintenant que vous le savez, vous allez sans doute faire ce qu'il faut pour améliorer les choses. J'en reviens à la délibération. On y trouve quatre priorités transversales, cinq axes de politique culturelle et six axes dans le projet culturel, scientifique, éducatif et social. Dans le premier axe, il est question d'une nouvelle bibliothèque conçue comme un équipement d'équilibre amené à jouer un rôle de coordination et de soutien du réseau. Où se situera cette nouvelle bibliothèque destinée à accueillir de nouveaux publics ? On ne sait pas. On sait juste qu'elle verra le jour à l'horizon 2025, voire en 2026 si j'en crois l'interview de Mme Lereux dans le Dauphiné libéré d'hier. On ne sait pas non plus vraiment comment on attirera ces nouveaux publics. Par contre, à la fin de l'article, il est dit que les bibliothèques Eau Claire, Mistral, Saint-Bruno et Arlequin sont identifiées comme nécessitant des investissements pour des travaux de rénovation ou structuration. Je ne suis pas une adepte de la lecture entre les lignes, mais je ne serais pas autrement étonnée que cette nouvelle bibliothèque regroupe les trois autres pendant les travaux et que les travaux ne finissent jamais et que ces trois bibliothèques finissent en tiers lieu comme la piscine des Iris. Mais si c'est après 2026, on peut espérer qu'il y aura eu du changement d'ici là. Lors de la campagne des dernières municipales, nous avions proposé, entre autres, un nouveau concept de bibliothèque dans le style « magasin d'idées » en français, ouverte 7 jours sur 7 en libre-service avec crèche et café, combinant services d'information, de formation continue, de rencontres et de loisirs au cœur d'un quartier. Ces boutiques à idées sont en fait des bibliothèques de proximité organisées en réseau, nées au Royaume-Uni dans les années 2000, dans les quartiers pauvres de Londres. Elles y connaissent une fréquentation exemplaire. Donc, au lieu d'essayer de réinventer le fil à couper le beurre de la politique culturelle, inspirez-vous de ce qui a été fait ailleurs et qui fonctionne. Mais faites-le vite, au lieu de pondre des projets indigestes qui, je le crains, ne donneront pas grand-chose de concret. Une fois n'est pas coutume, votre projet sur le conservatoire me semble a priori intéressant. J'aurais quand même une suggestion à vous proposer. Vous parlez des classes à horaire aménagée musique de l'école Léonjouot et de classes danses ou théâtres dans les collèges. C'est déjà très bien, bien sûr. Et tout cela se fait en lien avec l'éducation nationale. Mais si d'autres écoles, peut-être dans les quartiers politiques de la ville, pouvaient accueillir des classes chams ou que des classes danses ou théâtres puissent ouvrir dans le primaire, ce serait un grand progrès qui aiderait de nombreux enfants à s'épanouir et à trouver leur voie. Une petite anecdote en passant. J'avais monté un spectacle dans une de mes classes de CE2 sur Mireille qui alliait l'œuvre de Mistral et celle de Gounod. J'avais donné le rôle du poète Mistral à un élève issu d'une famille nomade sédentarisée qui n'avait jamais réussi à apprendre à lire. Il avait appris son texte en provençal à l'oreille et avait été excellent. L'année d'après, il a appris à lire. La culture peut faire des miracles. Bon, passons maintenant au soutien aux opérateurs culturels. Pour commencer, je suis étonnée de ne pas avoir trouvé sur le site de la mairie, peut-être n'ai-je pas assez bien cherché, le compte rendu des discussions sur le comité d'avis pour l'attribution des subventions culturelles qui ont eu lieu les 16, 18 et 25 novembre 2021. J'ai bien trouvé le compte rendu des temps d'échange organisés avec les opérateurs les 3, 5 et 6 mai 2022, mais les thèmes en étaient très différents. Ils correspondaient d'ailleurs à vos priorités transversales relatives aux transitions. Je me souviens, lors des réunions de novembre, de la demande formulée par plusieurs participants pour une meilleure, par exemple, pour une meilleure prise en compte des amateurs. En effet, il y a sur Grenoble des associations d'amateurs qui font un travail remarquable et qui mériteraient d'être reconnues, comme c'était le cas dans les municipalités qui vous ont précédé. Ces rencontres avaient fait, entre autres, ressortir ce sujet. Mais visiblement, tout cela a disparu. Cela ne rentrait pas dans vos dogmes, sans doute. Tout ce qui reste dans ce projet de soutien, c'est la pratique des amateurs doit être accompagnée par un professionnel. C'était déjà le cas dans votre précédent guide. Mais juste après, je vois, la pratique du chant slash chorale avec un S est inéligible à la demande de subventions culture. Faut-il comprendre que même s'ils sont encadrés par des professionnels, les chanteurs amateurs n'auront plus droit à aucune subvention ? Cela ne me surprendrait même pas. Enfin, je vois que vous êtes toujours fidèles à vous-mêmes. Vous ne tenez compte que de ce qui va dans le sens de vos dogmes et supprimez toute expression différente tout en faisant semblant de défendre la liberté d'expression. Madame Lereux dit encore dans le DL, nous transmettons les axes, mais les équipes les traduisent comme elles le veulent. Mais les axes sont tellement rigides que les interprétations en sont impossibles. Il faut les suivre à la lettre, c'est tout. C'est donc un fonctionnement totalitaire, mais ça, on le savait déjà. Par contre, la liberté d'expression des artistes de street art, elle, sera garantie, évidemment. Ce que vous dites dans le Dauphiné libéré d'hier, à savoir l'objectif est de simplifier les procédures et de répondre aux préoccupations actuelles est un mensonge de plus. Votre nouveau projet de soutien aux acteurs culturels n'a qu'un seul objectif, éliminer tous ceux qui ne font pas partie de votre microcosme pour ne donner des subventions qu'à ceux qui adhèrent à vos croyances. Peut-être que les grenoblois finiront par en prendre conscience. Enfin, ceux qui n'auront pas fui la ville. Je vous remercie. Nous avons maintenant l'intervention d'Émilie Chalas. Oui, merci, M. le maire. Quelques points, quand même, suite à cette présentation et aux interventions de mes collègues. D'abord, et encore une fois, comme traditionnellement au Conseil municipal, quel beau discours. Vous êtes formidables. On sent qu'il y a de la team bisounours, quoi. Vraiment, waouh. Waouh. Et pourtant, vous vous trahissez. À l'aube d'une phrase, pendant cette longue présentation, vous vous trahissez avec, on ne sait pas d'où ça sort d'ailleurs, soudainement, votre rancœur anticapitaliste. Oh, tac, ça a émergé d'un coup, là, tac. Voilà. Donc, c'est toujours assez drôle parce que, quel que soit le sujet, à un moment, quand vous dépassez 15 minutes de présentation, hop là, vous dérapez et on sent, et vous d'ailleurs me nommez, votre férocité à l'endroit du capitalisme. Quelle horreur. Vraiment, il y a du boulot. Deuxième remarque, je crois qu'à un moment, hélas, on ne parle peut-être pas aux mêmes acteurs de la culture, comme cela arrive souvent, de toute évidence, on ne parle pas tous aux mêmes grenoblois. Qu'est-ce que nous disent les acteurs, à nous, depuis tant d'années ? qu'il n'y a pas de dialogue avec la majorité, qu'il n'y a pas de moyens alloués à la création culturelle et qu'il n'y a pas de liberté d'administration et de programmation. Et enfin, ça c'est un constat que je porte, moi, et que j'assume, par contre, vous financez assez facilement les copains politiques. D'ailleurs, je l'ai aussi, comme mes collègues, je vais citer Martel dans son article de France Culture, juste quelques bribes, il y a tellement de choses dans cet article que chacun de vos groupes d'opposition peut citer des morceaux et finalement, les grenoblois et la presse qui est présente pourra en tirer une image assez globale. Je cite, c'est le psychodrame permanent, la guerre idéologique et ce qui semble avoir frappé M. Martel, c'est la méfiance, la peur, la violence politique et des agents de la politique culturelle qui sont terrorisés à l'idée d'être cités parce qu'ils ont l'impression, notamment pour les agents publics, de jouer leur peau. Voilà, l'ambiance, ça fait plaisir, ça me fait penser tout à l'heure à la délibération sur les adjoints. Alors voilà, on voit bien que cette ambiance n'est pas du tout celle que vous décrivez, Mme l'adjointe aux cultures, c'est vrai. On voit bien ici la dichotomie, la contradiction entre ce que vous dites et ce que vous laissez entendre aux grenoblois qui nous regardent et ce dont peut-être vous êtes certainement convaincu, ce qui est plus inquiétant, est la réalité de votre bilan, de votre projet et de ce que disent non seulement les acteurs du territoire mais surtout, et mes collègues l'ont dit avant moi, les spécialistes de la culture en France sur votre politique culturelle depuis huit ans. Parce que finalement, lorsque vous parlez des libertés d'expression en faisant le procès des réactions des uns et des autres, je pense évidemment aux deux fresques de Goïne, celles des policiers matraquant Marianne qui vient d'ailleurs d'être démolie, merci, parce que le mur a été démoli, et puis cette fameuse femme voilée qui portait l'étoile juive dans un costume avec le tissu des camps de concentration qui est absolument terrible. Et moi, je vous pose une question, Madame Lereux, parce que je vous ai écouté pendant votre présentation avec vos grands mots, vos beaux mots d'ailleurs. Où est ici le trait d'union dans ces deux œuvres ? Vous parliez de trait d'union, Madame Lereux. Où est-il dans ces deux œuvres ? D'ailleurs, vous avez aussi fait un plaidoyer pendant plusieurs minutes sur la liberté artistique et pareil, je vous cite dans l'interview de M. Martel, il vous cite lui-même « Vous dites le premier mandat a consisté à montrer que la politique reprenait sa place à la bonne place. Le politique a un discours, il est légitime en culture. On ne peut pas, et c'est là que c'est très intéressant par rapport à ce que vous nous dites aujourd'hui, on ne peut pas laisser carte blanche, laisser la politique culturelle entre les mains des seuls opérateurs culturels. Ah ben tiens, la politique culturelle est l'apanage des élus. C'est ce discours qu'il a fallu tenir, il a parfois été maladroit. Mais aujourd'hui, on a un socle sur lequel on peut s'appuyer. Voilà. Vous l'avez dit vous-même, vous le reconnaissez vous-même à travers cette interview. Vous voulez reprendre la main, vous la reprenez, vous voulez municipaliser et donner les consignes. Voilà la réalité de votre politique culturelle, quels que soient les beaux discours bisounours que vous servez à ceux qui nous regardent. Merci. Madame, c'est la tième pot. Oui, merci, M. le maire. Je vais essayer d'être assez rapide. D'abord, je voudrais remercier Mme Lereux pour sa présentation qui était presque poétique, je trouve, mais même si c'était loin d'être désagréable, je dois avouer que nous sommes en conseil municipal et que c'est une ligne politique claire qu'on attend des élus de la majorité et non pas de longs discours. Alors, bien sûr, dans cette délibération cadre, vous nous présentez vos intentions qui sont louables, qui peut être contre l'égalité femmes-hommes, la culture pour toutes et tous, la transition écologique et la transition démocratique, certainement pas notre groupe. Pour autant, on aura beaucoup de choses à dire sur cette délibération cadre, mais comme son nom l'indique, c'est une délibération cadre, donc nous nous prononcerons au fil des conseils municipaux sur les propositions concrètes que vous, je l'espère, ne tarderez pas à nous faire sur cette question de la culture. Pour en revenir à la délibération, dans les premières pages, vous faites l'inventaire de tous les marqueurs culturels de la ville, certains remontant à bien avant votre premier mandat, mais qu'importe, vous héritez du long passé de politiques culturelles innovantes qui appartiennent aux Grenobloises et aux Grenoblois. Et je me permets de vous rappeler que vous en êtes les garants. Par contre, nous ne pouvons que nous étonner de voir, au hasard, aucune référence aux musiciens du Louvre. Mais au-delà de cette liste à l'après-vert et de la présentation de toutes vos bonnes intentions, ce qui nous aurait intéressés dans cette délibération, c'est de savoir quels sont vos projets concrets pour développer les arts des rues, développer des événements ouverts à toutes et à tous et permettant de dynamiser notre ville, de la rendre plus attractif et de la faire irradier sur le plan culturel au-delà de la métropole grenobloise. Que proposez-vous pour que Grenoble ait son festival, à l'image de Musilac à Aix-les-Bains, du festival de jazz à Vienne, des Franco-le-Folie-de-la-Rochelle, de la Folle-Journée à Nantes ? Et j'en passe. Notre ville mérite d'avoir un programme culturel riche, avec des affiches nationales au théâtre municipal, des festivals de musique, de danse, des arts des rues tout au long de l'année, accessibles à toutes et à tous, avec certes des artistes locaux, mais aussi des artistes nationalement, voire même internationalement connus, qui rendraient notre ville plus attractif et dont chaque grenobloise et grenoblois pourrait être fière. Et malheureusement, votre délibération cadre que vous nous présentez aujourd'hui et votre orientation politique ne semblent pas le permettre. Si je veux rentrer un petit peu plus dans le détail de la délibération, je vous rassure, je ne vais pas faire le tour, mais vous me reconnaîtrez bien certainement ici, je ne peux m'empêcher de rebondir sur votre plan lecture et réseau des bibliothèques. Sur ce sujet, visiblement, vous n'avez aucune boussole. Après avoir annoncé la fermeture de trois bibliothèques pour des raisons budgétaires en 2016, vous en avez en finale fermé que deux. Vous avez rendu leur accès gratuit pour un coût équivalent au fonctionnement de la bibliothèque Prémol que vous aviez fermée quelques mois auparavant. Donc, en fait, vous avez détruit un réseau des bibliothèques pour nous expliquer aujourd'hui que vous allez en reconstruire un. Sauf que depuis six ans, les grenoblois et les grenobloises doivent faire avec un service public amoindri. Et je vous invite sur cette question-là à aller discuter avec les petites grenobloises et grenobloises du village olympique qui sont très peu à s'être reportées sur la bibliothèque de l'Arlequin. Donc, après avoir détruit le réseau de bibliothèques, maintenant, vous nous proposez le développement de la lecture, l'ouverture d'une nouvelle bibliothèque, mais si j'ai bien compris, après en avoir fermé une, l'élargissement des horaires d'ouverture, je vous souhaite du courage avec les discussions avec les bibliothécaires, la restructuration de trois bibliothèques. Et là, je dois dire que quand je vous lis ça, je tremble. Parce qu'un passé pas si lointain et déloureux de notre histoire de la ville de Grenobloise me revient à l'esprit et je crains vraiment sur ce que vous entendiez par restructuration. Vous avez donc déconstruit un réseau existant pour le reconstruire et comme je l'ai dit, les Grenoblois et les Grenobloises doivent se débrouiller avec un service public à moindrie. D'ailleurs, j'en profite pour vous réinterroger sur l'avenir de l'ancienne bibliothèque Prémol. Vous nous avez parlé d'un projet culturel tourné sur la petite enfance. Nous sommes très impatients de pouvoir connaître plus en détail ce projet et pouvoir voter dessus. Je vais conclure sur ces derniers mots en disant qu'une fois encore, vos propositions pour nous manquent d'ambition et qu'ils manquent d'actions concrètes et chiffrées pour que nous nous prononcions favorablement sur cette délibération. Je vous remercie, M. le maire. Merci. M. Carignan. Oui, on ne peut pas laisser passer cette délibération en cadre, évidemment, sans rien dire et notre groupe intervient sur le fond. Non, d'abord parce que je voudrais dénoncer cette histoire de simulacre de participation citoyenne que vous nous avez montrée. Il faut bien rappeler qu'il y a 22 personnes qui ont participé à vos ateliers. Trois d'entre eux ont participé à l'intégralité des quatre ateliers. Une autre personne qui devait intervenir m'a appelé pour me dire qu'elle n'intervenait pas, qu'elle ne venait pas à la refuser parce qu'on voulait lui faire réciter ce que vous aviez en tête. Et d'ailleurs, je dois souligner que ceux qui se sont exprimés là ont également dénoncé, ils ont appelé, je crois, que le fait que ce qu'ils pouvaient exprimer était trop cadré. Donc, on imagine ce que ça signifie. Donc, voilà déjà sur la forme. Sur le fond, c'est la troisième délibération en cadre en deux conseils municipaux. Celle-ci fait 227 pages avec les annexes. On pourrait paraphraser le dicton populaire. La culture, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. Et vous, c'est moins on en fait, plus on en parle. Parce que votre note de synthèse introductive, elle décrit l'histoire de la culture de Grenoble qui a effectivement élevé la cité au rang de l'excellence nationale et internationale, qui est un héritage que vous avez passé, vous, à votre crible idéologique et que vous avez déconstruit comme tout le reste. Je ne recite pas Frédéric Martel. Ça a été fait. Il a établi un bilan sans concession. Les témoignages de créateurs comme Joël Pommerat ont été terribles pour vous. Et vous pensez sérieusement que cette effroyable logomachie de 227 pages va faire oublier la brutalité de vos décisions sur la suppression de la subvention aux musiciens du Louvre, l'élimination des festivals, la baisse historique, historique de la subvention à MC2, la première fois dans l'histoire de la ville qui a entraîné une baisse par cascade de 800 000 euros à l'institution, la reprise en main des théâtres avec l'élimination du collectif du tricycle qui garantissait la liberté de toute programmation et je confirme ce qui a été dit par l'intervenante précédente à savoir Émile Chalas que vous voulez absolument reprendre et influencer et diriger la culture, la mort du magasin pendant deux ou trois ans, l'abandon du nouveau musée de peinture parce qu'effectivement il attend des investissements outre, comme l'a dit Bojit Boer, la réduction des expositions et des moyens pour le faire. Face à ces décisions qui sont inscrites dans le marbre face à ces faits parce que ça ce sont des faits pas des fakes, on lit des déclarations qui évoquent, je cite, le développement des grandes figures de la musique. On supprime la subvention aux musiciens mais on parle des grandes figures de la musique et même l'affirmation sur laquelle le mandat 14-20 a posé le socle d'une politique culturelle renouvelée, liberté de création, programmation, liberté de programmation. Au moment où vous reprenez en main cette programmation, fondée sur l'engagement aux côtés des acteurs et actrices animée d'une démarche de transparence et d'exhaustivité, bref, mais pourquoi d'ailleurs n'avez-vous pas gardé la précédente adjointe aux cultures ? Si c'était si bien que ça, il fallait la conserver et lui demander de continuer. Je ne sais pas ce que j'ai bien compris que vous vouliez faire. Et puis vous, vous citez l'engagement aux côtés des acteurs mais encore, je regardais le compte-rendu de l'union de quartier village olympique Winnie Musset du 5 juillet, c'est pas vieux, qui écrit qu'elle n'a pas été informée de l'abandon du projet culturel installé à Prémol. Donc votre logoré verbal n'a aucun rapport avec la réalité. Je me demande si Mme L'Heureux a lu la délibération qu'elle porte, car elle commence d'ailleurs par un long développement sur le patrimoine culturel. Brigitte Boer l'a évoqué. notamment la ville, je sais, la ville conserve, restaure et met en valeur les différents types de patrimoine, les patrimoines religieux, la Collégiale Saint-André. Vous voulez la voir, la Collégiale Saint-André ? Moi, j'adore présenter la réalité. La Collégiale Saint-André qui a 800 ans, elle va avoir 800 ans dans quelques années, voilà ce qu'il en est pour les patrimoines religieux que la ville conserve et restaure. Aucun crédit, rien, alors que vous n'avez que trois édifices cultuels à Grenoble, importants, Saint-André, Saint-Bruno et Saint-Louis, c'est peu pour une ville parce que les grandes villes en général, malheureusement, beaucoup de ce patrimoine et vous ne le faites pas. Je remontre ce qui se passe actuellement à Saint-Louis, c'est-à-dire les arbres qui poussent sur le clocher et qui donc sont en train d'abîmer fortement, fortement cet édifice parce qu'évidemment, ça crée des fentes dans lesquelles l'eau s'infiltre. Voilà la situation du patrimoine dont vous faites une priorité. Voilà ce qu'il en est. Dans sa question, Émilie Chalas a évoqué tout à l'heure la Villa Kaminsky, un patrimoine remarquable qui appartient à la ville et que vous laissez au squatteur. Moi, j'ajoute à son témoignage les images parce que je ne sais pas si tous les Grenoilles ne passent pas toujours devant le 106. voilà le patrimoine remarquable de Grenoble qui est en ce moment sauvegardé par l'adjointe à la culture. Voilà l'intérieur, c'est-à-dire la cour. Voilà ce qu'il en est. Votre rapport indique que vous protégez les œuvres d'art. Je vous présente ce qui se passe par Paul Mistral pour les œuvres d'art. Il faut quand même... Il faut quand même... J'aime bien que dans ce conseil le réel pénètre qui vienne là par rapport à ce que vous racontez parce que, pardon, mais c'est ce que vous racontez. Et je voudrais ensuite révéler un double scandale. Scandale double et qui concerne le musée de la place de Verdun. Le premier des scandales c'est que cet édifice est en danger. Chaque année qui passe depuis 27 ans renchérit le coût de son sauvetage. Il est une tour pérée en sursis. Achevé en 1872, il aura exactement 150 ans en 2022 et je ne pense pas que vous allez fêter son anniversaire, vous, les champions du patrimoine. Et le second scandale, c'est que vous avez commandé un rapport sur son État qui vous a été remis en octobre 2020. Ce rapport décrit la décrépitude de l'édifice, en particulier les dangers des infiltrations d'eau qui sont catastrophiques. Le document évalue entre 18 et 20 millions d'euros la restauration et le réaménagement. Mais pour les seules urgences, pour la mise hors d'eau des menuiseries et l'intérieur, il faut 10 millions d'euros. Eh bien, ma question aux as du patrimoine qui ont obtenu le label ville d'art et d'histoire, parce que là, je reconnais que pour les labels, vous êtes champions, là-dessus, je ne conteste pas la force de la majorité municipale. il faut reconnaître ce qu'il faut reconnaître. Mais je vous dis pourquoi n'avoir rien fait, mais surtout, M. le maire, pourquoi avoir caché ce rapport au conseil municipal et au grenoblois ? Quand j'ai appris son existence cette année, je vous ai écrit pendant plusieurs mois pour vous demander sa communication et vous avez toujours refusé de me le communiquer. Comment avons-nous pu voter des budgets en ignorant ce fait ? Comment avez-vous pu continuer avec vos observatoires du temps présent, vos WC de ci et de là, vos B-box devenus des nouvelles friches urbaines pendant que vous cachiez qu'il y avait des besoins urgents pour le patrimoine grenoblois ? Et je voudrais dire, pour bien comprendre le fonctionnement clanique et opaque de cette municipalité qui évoque la transparence, je signale aux grenoblois que j'ai saisi officiellement la commission d'accès au document administratif la CADA qui a contraint Éric Piolle à me remettre ce document la semaine dernière, sans la CADA, le conseil municipal, les grenoblois ignoreraient ce qu'il en est et nous goberions le lénifiant rapport cadre de l'adjointe à la culture qui explique son grand effort pour le patrimoine et j'informe les présidents de groupe parce que je ne suis pas certain que même dans la majorité municipale tout le monde ait eu connaissance de ce rapport parce que je pense en vérité que s'il adjoint aux finances l'avait connu il l'aurait communiqué à la commission des finances enfin j'espère et donc j'adresse à cet instant à la presse et au président de tous les groupes le lien avec le rapport parce qu'il est très épais je ne vais pas évidemment le tirer en version papier de façon à ce que chacun puisse en prendre connaissance parce que c'est un rapport très important qui montre que le rapport cadre sur la politique culturelle repose sur des faux vous n'êtes pas crédible et je voudrais dire que vous êtes inquiétant sur l'encadrement de la création culturelle que vous voulez poursuivre parce que les mots d'universalisme et d'université prolifèrent avec l'usage pléthorique de périphrase qui au contraire caractérise un sens opposé ce qui n'est pas surprenant pour une adjointe au maire et une municipalité qui ont soutenu le burkini et les mois des coloniaux nous sommes inquiets de ces normes et de cet encadrement que vous mettez en place qui vont accorder des bonus aux créations culturelles qui vous conviennent car il est évident que vous êtes les seuls à définir les critères d'égalité et de responsabilité qui vous donnent la capacité d'intervenir sur le contenu vous ne pouvez pas vous en empêcher la création culturelle libre vous fait peur vous voulez la domestiquer elle doit être au service de votre idéologie sous des prétextes divers que vous énumérez vous voulez peser lourdement sur la création et de ce fait vous êtes un été noir l'expérience du magasin c'est un bon exemple c'est un très très bon exemple parce que là vous avez pu aller au bout de votre idéologie avec un centre d'art contemporain sans oeuvre qui refusait des expositions parce qu'elles émanaient d'hommes blancs qui organisait des réunions racisées ou par genre des séances de lévitation et bien elles vous permettent de mesurer le résultat plus de public plus de créateur fermeture plus personne pourtant le projet allait bien au fond de ce que vous poursuivez encore aujourd'hui en confondant la création culturelle et l'école non et je voudrais terminer par là parce que c'est vraiment l'identité de la ville en matière culturelle c'est la création l'imaginaire les horizons des artistes ne se canalisent pas dans votre grille même votre grille des transitions vous ne pouvez pas leur imposer votre lecture de la société et de ses enjeux car ils sont et ils vont plus haut et plus loin que ces enjeux là c'est leur génie quand on va au spectacle qui nous émeut qui nous fait trembler qui nous fait qui nous fait vibrer qui bouleverse la société dans un sens que vous n'avez pas à définir préalablement que vous ne pouvez pas heureusement définir préalablement seules les sociétés totalitaires ont encadré la culture en lui intimant une obligation d'accompagner les thèses dominantes pour limiter la culture à un rôle d'accompagnement du pouvoir le pouvoir jugeant si les oeuvres entrent bien dans le cadre de l'avenir selon lui l'excellence nationale et internationale de Grenoble elle reposait sur ce fantastique terreau de création qui a été égréné par tant de grands noms depuis Lavaudan Garcia Valdez tous ceux qui se sont succédés Galota c'est extraordinaire ce terreau grenoblois est une merveille est un bijou mais c'est un terreau de création dans la liberté totale sans laquelle il n'existe pas ce terreau ce que vous décrivez là ce que cette délibération verbeuse bureaucratique de 270 pages déjà en soi ça montre ce que vous êtes ce qu'elle décrit c'est une vision idéologique une méthode bureaucratique qui veulent étouffer cette liberté vous n'y réussirez pas bien sûr parce que les créateurs sont en capacité de résister mais par contre vous faites perdre perdre à la ville du temps de l'espace de la liberté de la création de la diversité et cela ce n'est pas pardonnable il n'y a plus de demande d'intervention pour l'instant et donc madame l'adjointe je vous redonne la parole merci monsieur le maire alors je vais commencer par la fin sans périphrase ni poésie malheureusement l'ouverture de place d'éveil dès septembre la possibilité dès septembre pour les adolescents de commencer une pratique au conservatoire 20 millions d'euros sur le mandat pour les bibliothèques la rénovation de la bibliothèque Arlequin de la bibliothèque Eau Claire Mistral de la bibliothèque Saint-Bruno la construction d'une nouvelle bibliothèque la tarification à partir de 5 euros au TMG la possibilité de faire des stages et de participer dès l'année 2023 à des créations encadrées par des artistes et ce à tarif extrêmement réduit puisqu'il s'agit de 30 euros pour une semaine de création avec des artistes professionnels 80 000 euros pour une oeuvre dans la salle du conseil municipal l'appel à projet Place aux enfants pour que les crédits d'accompagnement de ce dispositif d'aménagement de l'espace public soient dévolus à l'artistique le maintien de la subvention à la belle électrique alors que ça fait partie de la liste des acteurs culturels qui connaissent des baisses de subvention de la région et la création d'une SIC qui cantonne le pouvoir de gouvernance de la ville à 20% d'un conseil coopératif et qui permet par contre l'arrivée dans ce conseil coopératif des salariés des usagères et des partenaires de cette coopérative l'ouverture à l'automne de l'espace Prémol avec une éducatrice de jeunes enfants à temps plein et des moyens supplémentaires des médiateurs et médiatrices des équipements culturels de la bibliothèque un fonds de livres achetés et gérés par les bibliothèques la bibliothèque des relais lecture qui permet à chacun d'entre vous si vous vous cassez la jambe de recevoir à domicile gratuitement des livres le fait que cette bibliothèque des relais lecture amène des livres dans les hôpitaux tient la bibliothèque de la prison de Vars intervient dans les centres d'hébergement la réfection du hall du théâtre municipal en cours en ce moment même alors nous nous parlons le cabaret frappé avec une programmation non seulement entièrement gratuite dans le centre-ville de Grenoble ouverte à toutes et tous mais cette année entièrement paritaire avec autant de femmes que d'hommes sur le plateau et ce ne sont pas des femmes qui font des premières parties non non ce sont des vrais artistes femmes des musiques actuelles qui vont faire les soirées entières du cabaret frappé plus 60 000 euros l'année dernière à l'espace 600 pour sa labellisation aux scènes jeunes et enfance la fête des tuiles 2022 entièrement dédiée à de l'artistique dont la programmation a été assurée en toute indépendance par des associations que sont le premier sauvage et mixart la subvention de fonctionnement maintenue au magasin depuis toutes ces années alors que la région le département et l'état ont baissé voire supprimé leur subvention à cet équipement et une subvention d'investissement proposée ce soir au conseil municipal pour permettre la réouverture du magasin à partir de 2018 sur le magasin je voudrais quand même juste revenir je vais retrouver mes notes je vais prendre le temps de retrouver mes notes parce que c'était quand même assez extraordinaire ce qu'on a entendu de la part de madame Boer je vais les retrouver tranquillement alors madame Boer nous dit que le choix de direction précédent donc j'imagine que c'était Béatrice Joss était sectaire et inapproprié alors comme il s'agit de compte rendu qui sont publics je n'ai aucun problème à rappeler que ce choix de direction sectaire et inapproprié s'est fait à l'unanimité des représentants des collectivités présents dont la vice-présidente du même groupe politique que madame Boer pour la région et du vice-président du même groupe politique que madame Boer au département et vous avez dit aussi que j'annonce la louerture du magasin et que vous n'y croyez pas vous avez même des doutes vous avez dit je cite précisément pourquoi ai-je des doutes mais c'est simple madame Boer vous avez des doutes parce que monsieur Wauquiez a supprimé la subvention en fait au magasin et qu'il refuse de remonter parce que le département a fait de même en fait donc moi aussi j'ai des doutes sur la capacité de la nouvelle directrice qui a elle aussi été élue à l'unanimité de vos représentants présents pour mettre en oeuvre le projet pour lequel elle a été choisie puisque vous ne tenez pas vos engagements et que vous avez baissé encore et encore les subventions le label ville d'arrêt d'histoire obtenu en 2017 la tour Perret rénovée et bientôt réouverte au public sous le pilotage de mon collègue Klaus Abfast la mise à disposition de locaux à l'abbaye pour le grand collectif et par répercussion à des dizaines d'associations culturelles l'appel à manifestation pour l'ancien UFM qui compte à un volet culturel l'absence de bonus comme vous avez décrit mais plutôt une universalité du soutien aux acteurs culturels quoi qu'ils disent et quoi qu'ils pensent de la France et de son histoire etc 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 ce ne sont ni des périphrases ni de la poésie ce sont des engagements purs et simples que nous avons fait voter ou que nous votons et que nous mettons en oeuvre je pourrais encore parler longuement je voudrais simplement rappeler que le dérèglement climatique n'est pas une croyance je suis navrée c'est une réalité qui s'impose à nous toutes et à nous tous je n'ai aucun problème à assumer le fait que la politique culturelle de la ville de Grenoble effectivement vise à libérer les imaginaires de cette domination paternaliste patriarcale capitaliste etc que nous subissons au quotidien et oui nous avons besoin des oeuvres des artistes du patrimoine pour rêver pour sortir de ces imaginaires là et imaginer le monde de demain et le construire avec nos enfants voilà 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 les bibliothèques je vous ai déjà dit les 20 millions d'euros ah oui et puis alors il y en a parmi vous qui trouve que c'est trop court et puis alors monsieur Oben Recep trouve que mon intervention est trop courte et madame Sénatienne Po trouve qu'elle est trop longue alors il faudrait quand même vous mettre d'accord entre vous et je voudrais simplement signifier à madame Bauer qu'effectivement le terme élitaire pour tous nous correspond qu'il nous va bien et que nous sommes tout à fait prêts à inscrire notre politique culturelle dans ce cadre là puisque c'est la même chose de dire élitaire pour tous que de dire universalisme réel avec des moyens proportionnés que de dire que c'est une exigence que l'on vise à chaque pour chacune et pour chacun etc etc il s'agit là de l'exercice de nos droits et de nos libertés et d'y accorder les moyens nécessaires donc oui nous nous y retrouvons et je voudrais juste terminer sur le fait que vous avez bien du mal chacune chacun à vous projeter vers l'avenir et ça me fait de la peine parce que je me dis je vous ai écrit 25 pages de politique culturelle on vous a sorti 150 pages de projet avec des mesures et des actions et parmi vous il est sorti une ou deux mesures un ou deux commentaires de ces documents et donc ça me dit simplement que vous vivez peut-être un petit peu trop dans le passé et voilà j'en suis navré pour vous Merci Nous avons deux nouvelles demandes d'intervention M. Carignan M. Benredjeb Ah M. Benredjeb Oui merci M. le maire Il est quand même étonnant d'entendre ce que nous venons d'entendre de la part de Mme l'adjointe à la culture Il ne s'agit pas du tout donc d'une histoire de temps trop court trop long il ne s'agit pas du tout de ça il s'agit je vous rappelle donc et je rappelle à l'ensemble donc du conseil municipal que votre dernière présentation en commission ça a duré à peine deux minutes trente donc quand il s'agit de porter un projet sur quatre ans on prend un minimum de temps et on donne une explication là aujourd'hui on constate exactement la même chose nous notre intérêt enfin je peux me permettre de parler en nous l'opposition et tous les collègues qui sont intervenus et les grenoblois nous le disent sur le terrain ils aimeraient avoir une culture qui soit florissante une culture dynamique une culture inventive une culture qui donne vie à notre cité une ville qui exprime un certain nombre de choses donc il ne s'agit pas du tout donc d'être pour ou contre il s'agit de vous faire un constat tout simplement d'une politique qui n'apporte pas ce que on devrait attendre d'une ville comme Grenoble de la taille de Grenoble c'est ça qu'on essaie de mettre donc en perspective moi aussi je connais beaucoup d'artistes beaucoup d'acteurs et je fais beaucoup le terrain mais ce n'est pas les échos que j'ai ce que vous nous a présenté là aujourd'hui écoutez ça prend pas ça imprègne pas donc voilà c'est tout ce qu'on dit donc je crois qu'il serait utile et sage d'entendre un petit peu ce que nous disons et c'est dans l'intérêt des grenoblois nous jassissons dans l'intérêt des grenoblois et des grenobloises voilà c'est tout ce qu'on dit merci beaucoup merci madame Chalas puis madame Béranger oui merci monsieur le maire écoutez moi je réagis à la dernière phrase de madame l'adjointe aux cultures gardez votre peine nous ne sommes pas en conseil municipal pour exprimer les émotions que l'on peut ressentir en écoutant les autres s'exprimer nous vous avons écouté et nous vous écoutons religieusement nous apportons des commentaires sur votre stratégie et votre politique c'est pas pour que vous concluiez en disant que vous avez de la peine sur la façon dont nous sommes tournés dans le passé on vous laisse dans vos certitudes et on garde nos positions enfin je veux dire voilà je trouvais ça assez ridicule et sur le fond pardonnez-moi mais l'ensemble des oppositions ont quand même dressé un bilan de ce que vous avez fait depuis 8 ans et de ce que vous comptez faire c'est oui ou non avez-vous baissé le budget de la maison de la culture oui oui ou non avez-vous abandonné le magasin pendant des années oui oui ou non avez-vous fermé des bibliothèques oui avez-vous mis fin à la régie de C et mis au pas le ciel oui avez-vous baissé de façon drastique les budgets d'acquisition du musée jusqu'en 2020 oui avez-vous affirmé vous-même madame l'adjoint que les tags étaient en réalité une expression politique libre à Grenoble oui donc moi la réalité c'est que nous vous objectons des faits nous vous objectons la réalité nous émettons une critique de votre positionnement politique vis-à-vis de la culture et vous nous répondez avec votre peine mais gardez votre peine madame l'adjointe et répondez et répondez aux critiques sur votre politique structurelle madame Béranger oui monsieur le maire je ne comptais pas intervenir mais au bout de 4 ou 5 louches sur la région sur la politique culturelle de la région j'aimerais quand même rétablir l'entière vérité justement sur cette politique culturelle de la région d'abord je voudrais vous dire qu'il n'y a pas de désengagement de la région dans le domaine de la culture le budget a été sanctuarisé le budget reste à 62 millions d'euros en direction de la culture il y a simplement un rééquilibrage territorial pour qu'il y ait une culture de qualité pour tous et partout est-ce que vous êtes contre cela ? évidemment il y a un peu de solidarité de la part des métropoles vis-à-vis de tous les autres territoires voilà ce que l'on a souhaité faire dans ce nouveau mandat d'autre part je vous rajoute je rajoute qu'il y a des compagnies culturelles émergentes et que je pense qu'il faut les aider aussi également il faut les aider à l'amorçage tout simplement donc c'est pour ça qu'à un moment donné il faut aussi savoir partager les budgets culturels je voudrais rajouter aussi qu'il y a également à la rentrée de septembre pour ce qui concerne la région des nouveautés il y a un fonds de solidarité pour tous les acteurs culturels fragilisés justement pendant la crise sanitaire donc personne ne sera laissé au bord du chemin y compris les équipements les compagnies culturelles des métropoles ça c'est clair il y a aussi à la rentrée à l'automne de nouveaux dispositifs de soutien en direction de toutes les structures culturelles y compris les plus importantes donc celles des métropoles donc attendez prenez un peu de patience il y a de nouveaux dispositifs qui arrivent et puis comme tous mes collègues avant moi l'ont dit on n'a pas de leçon à recevoir de votre part enfin mais pas du tout la subvention aux musiciens du loup qui est-ce qui l'a supprimé à l'époque c'est bien vous la baisse de la subvention de l'AMC2 au départ c'est bien vous Emilie Chalas vient de le dire quant aux écologistes de Lyon ils viennent de baisser de 500 000 euros l'aide à l'opéra de Lyon donc voilà vous n'avez aucune leçon à nous donner voilà je vous remercie merci il n'y a plus de demande d'intervention après ces débats longs où chacun a pu s'exprimer et où on voit la nature aussi des des oppositions et des propositions qui sont faites là je suis pour ma part moi très fier de cette délibération qui à la fois s'appuie sur ce qui a été fait dans le mandat précédent autour de la liberté de création artistique et il faut le rappeler ça a été rappelé par l'adjointe nous vivons des temps de censure autour du parcours et des pratiques culturelles de chacun autour de l'ouverture des lieux et là qui franchit une nouvelle étape en affirmant des priorités extrêmement claires en affichant aussi cet universalisme proportionné qui fait que nous voulons aller chercher effectivement la petite enfance les ados les personnes les plus éloignées de aujourd'hui des pratiques culturelles et de nos lieux que nous avons créé un espace de dialogue dans ces phases de concertation préparant la délibération qui permet aussi au monde de la culture de se saisir des enjeux de transition et je crois que c'est dans un monde qui a sans doute par son caractère hétéroclite aussi a eu peut-être plus de besoin de plus de temps que d'autres pour se saisir de ces enjeux on voit que ça phosphore un peu partout et c'est une étape importante et je crois que les projets scientifiques aussi les projets des établissements marquent une vraie base d'appui que ça soit aussi sur l'ouverture des publics au conservatoire ou le projet du muséum tel qu'il est pointé comme vraiment espace aussi de mise en société de la dimension anthropocène avec je crois un vrai point d'appui pour l'ensemble de la population cette évolution elle se traduit ça a été dit dans sur la base de ce cap clair dans des principes d'action et dans des dispositifs et je crois qu'une politique culturelle politique publique locale de culture c'est bien cet emboîtement qui permet derrière à l'ensemble des acteurs de conserver toute leur créativité de conserver toute leur liberté et de savoir quel cap ils peuvent partager donc merci pour ce travail qui fixe un cap extrêmement clair pour les prochaines années et je remercie le conseil pour ces débats qui je pense sont clairs pour tout un chacun et je vous propose de passer au vote qui ne prend pas qui ne prend pas part au vote qui s'abstient donc AEC NASA NR ou SDCC qui vote pour donc GEC délibération adoptée je vous remercie